Bonjour, je suis le lieutenant de vaisseau Clément. Je suis affecté au groupe des plongeurs des mineurs de l'Atlantique en tant qu'officier opération. Je suis entré dans la marine nationale en 2014, j'ai 8 ans d'ancienneté dans l'institution. Je suis responsable de la planification et de la conduite de l'entraînement et des opérations des plongeurs des mineurs au sein du groupe de plongeurs des mineurs de l'Atlantique, de leur permettre d'effectuer la recherche, l'identification, puis la neutralisation des munitions jusqu'à 80 mètres de profondeur. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est dans un premier temps la plongée sous-marine. On plonge jusqu'à 80 mètres de profondeur avec différents appareils. C'est également la connaissance des munitions, tout ce qui a trait aux munitions explosives et à la connaissance des engins. Et enfin, c'est le contact privilégié que l'on a avec les hommes que l'on dirige, notamment à travers la plongée sous-marine et le fonctionnement par binôme. Je suis entré à l'école navale en tant qu'élève officier en 2014. J'ai étudié pendant 3 ans. 2017, je suis sorti de l'école navale pour être affecté en tant que commandant adjoint opération, puis commandant en second d'un patrouilleur de services publics à Cherbourg. J'ai pu effectuer différentes missions, telles que le sauvetage en mer, la police des pêches, et j'ai pu passer ma première qualification de plongeur militaire, à savoir la qualification de plongeur de bord. J'ai intégré en 2019 l'école de plongée à Saint-Mandrier, pour me former afin de devenir officier plongeur des mineurs. À ma sortie d'école, j'ai été affecté pendant 2 ans en tant que commandant adjoint opération sur un chasseur de mines à Brest, avant de rejoindre cet été le groupe de plongeur des mineurs de l'Atlantique. Mes missions au quotidien me permettent d'être pleinement épanoui, puisque être plongeur des mineurs dans un premier temps, mais encore plus officier, demande beaucoup de capacité de reconfiguration, d'adaptabilité. Ça demande un contact avec ces hommes du quotidien, un contact privilégié. Et enfin, ça me permet, à titre personnel, de pouvoir plonger tous les jours, d'avoir une vraie spécialité de terrain, de pouvoir être à bord des embarcations, et de pouvoir être pleinement opérationnel et avoir un métier concret. J'ai fait le choix d'intégrer la Marine Nationale avant tout pour avoir une vie d'aventure, une vie trépidante. Ce que je voulais lorsque j'étais à l'école, c'était ne pas avoir une vie de bureau classique, et vraiment avoir une vie de terrain. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'être militaire. Ma configuration de carrière me permet d'être formé tout au long de ma carrière, de me remettre en question tous les deux ans en changeant d'infectation. Et enfin, elle me permet de voyager et de faire un métier hors du commun, à savoir le métier de plongeur des mineurs.